Monsieur Yeisibuchelpa, bonjour. Bonjour, je suis le directeur général du cluster énergie solaire. Alors la transition énergétique doit assurer aujourd'hui la sécurité énergétique sur le moyen et long terme du pays, une question stratégique et de souveraineté nationale inscrite dans les tablettes du gouvernement. Le président de la République l'a placé comme une action prioritaire. On a inscrit les 4000 Mbps entre 2020 et 2024, puis revu et corrigé la copie pour déclarer que les 1000 Mbps devaient démarrer durant cette année. On aborde pratiquement la fin de l'année puisqu'on est pratiquement à la mi-novembre et ni l'appel d'offres n'a été lancé, ni le cahier de charges n'a été établi. Est-ce que ce retard aujourd'hui, Monsieur Boukhalfaye ici, va nous coûter cher quand on sait que notre consommation de gaz à l'interne a explosé ? On consomme l'équivalent de 40 milliards de mètres cubes en. Merci pour cette entrée en matière. Vous avez très bien planté le décor. Aujourd'hui, on constate une dérive dans la gestion de la transition énergétique dans notre pays. Les chiffres qui ont été présentés ou qui ont été déjà établis dans les plans d'action du gouvernement 2020 et 2021 ne sont pas tenus. Le résultat, c'est qu'on arrive à la fin de l'année sans visibilité en ce qui concerne le plan, le programme de 15 000 MW et donc son démarrage effectif avec 1 000 MW, alors que la situation, comme vous l'avez bien signalé, reste critique au niveau de la satisfaction de l'exportation et du marché national. Donc, il va y avoir à un moment donné des arbitrages qui vont se faire au profit de la consommation nationale. Et comme vous savez très bien que l'enjeu, c'est aussi au niveau des exportations, et d'où la nécessité aussi de travailler sur le remplacement d'une partie de la consommation nationale en ayant recours aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Mais ce retard va compromettre aujourd'hui le plan de transition énergétique avec des répercussions sur la consommation, l'énergie et l'industrie à la fois ? Tout à fait, et même aussi tout ce qui se rapporte à la création de postes d'emploi, puisque on sait pertinemment que les bassins où on peut avoir beaucoup de postes d'emploi, c'est par exemple au niveau de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'assurer l'isolation des maisons, changer les fenêtres. Il y a aussi la partie industrielle, comme utiliser des équipements de moins énergie fort. Et aussi, donc, en ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est pouvoir aussi permettre à l'industrie algérienne de pouvoir travailler. Quand on regarde un peu ce qui se fait depuis un certain nombre d'années, on constate qu'il y a des annonces qui ne sont pas suivies de décisions sur le terrain. Les investisseurs ont fait confiance à l'État, donc ils ont fait les investissements nécessaires. Aujourd'hui, dans le cadre des panneaux photovoltaïques, structures et tout ça, le marché n'est pas là. Il n'y a pas, donc, les UG ne tournent pas. Et pire que ça encore, on constate un afflux important des produits qui viennent des pays de la grande zone arabe de l'Ibelé change parce qu'ils bénéficient des exonérations et d'autres pays encore beaucoup plus loin que ça. Donc, ça veut dire qu'on fait tout comme si on voulait faire travailler les étrangers chez eux et pas les Algériens en Algérie. Mais est-ce qu'il y a eu des explications qui ont été fournies sur les raisons de ces retards, puisque vous êtes partenaire des pouvoirs publics aujourd'hui, M. Boukhalfa, il y a ici, ou alors aucune explication ? Je pense qu'on n'a pas d'explication directe, mais ce qu'on comprend... Pourtant, ils sont classés priorité depuis 2015. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas uniquement du ressort du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, donc il y a d'autres parties prenantes comme le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie. Et donc, aujourd'hui, on constate que, je pense qu'au niveau du financement, c'est toujours bloqué. Et c'est ce qui fait que le pouvoir public, surtout le ministère de la Transition énergétique, n'a pas encore lancé son appel d'offres. On ne connaît pas le contenu du cahier des charges, donc on ne peut pas préjuger de ce qu'il y a dedans pour pouvoir prendre position. Mais on sait pertinemment qu'un des éléments clés qui fait que, probablement, que cet appel d'offres, peut-être, ne sera jamais lancé, parce que, bon, les conditions de financement pour que les investisseurs puissent participer ne sont pas encore en place. Mais vous parlez des investissements qui ont été réalisés par certains partenaires, bien sûr, en fonction des intentions de l'État, à savoir lancer, on se souvient tous, des 4000 MW, puis par la suite, on parle aujourd'hui des 1000 MW. Est-ce qu'on peut avoir une idée des investissements qui ont été concrétisés réellement sur le terrain, M. Boukhalfaye, ici ? Aujourd'hui, on a fait récemment une évaluation. Donc, ça tourne à peu près autour de 50 millions de dollars pour à peu près un million de postes d'emploi au niveau de l'industrie photovoltaïque. Donc, ça, c'est du direct. Après, vous avez l'ensemble des entreprises qui interviennent dans la réalisation, qui sont aussi particulièrement de ce genre de réalisation et qui peuvent donc créer. On le voit bien, par exemple, on a constaté qu'il y a énormément d'entreprises qui s'occupent de la réalisation et des petites installations pour les écoles, les systèmes d'éclairage public, les systèmes de pompage. Il y a un engouement important face à un marché qui est très limité, et ce qui fait que même au niveau, donc, sur le plan des coûts, donc, on a quand même des prestations ou des coûts très, très agressifs qui sont fournis par les entreprises. Mais la rentabilité de ces investissements est tributaire aujourd'hui de l'appel d'offres ? Il faut lui dire les choses franchement. Bien sûr. C'est-à-dire que ces investissements-là qui ont été faits, ils ont besoin d'être rentabilisés. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que depuis pratiquement 2-3 ans, il y a une sorte de saut au niveau de la technique des panneaux solaires photovoltaïques qui vont rendre obsolètes ces investissements. Je vous cite un cas. Vous savez qu'il y a encore quelques, peut-être 2-3 ans, on parlait de cellules comme ça qui faisaient à peu près 156-158 mm de largeur. Maintenant, on est en train de monter à 200-210 mm avec des panneaux solaires qui sont passés de 300 watts. Aujourd'hui, on parle de 600-700 watts. Donc, ça veut dire qu'il y a un important développement à l'échelle internationale et les investisseurs aujourd'hui ne sont pas en mesure de mettre à niveau leurs usines parce que déjà les premiers investissements n'ont pas été rentabilisés. Donc, on est en train encore de revenir encore à des situations beaucoup plus complexes et qui fait qu'à un moment donné, on va se dire, bon, alors, vous ne pouvez faire que des panneaux de 300 watts. Nous, on vous demande des panneaux de 600 watts. C'est comme si vous avez dit, fermez vos usines définitivement. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, dans la réalité dans laquelle on se trouve, par rapport, bien sûr, à cet appel d'offres qui n'a pas été lancé depuis quelque temps, puisqu'il devait l'être pendant cette année, nous abordant pratiquement la fin de l'année, il y a un réel décalage entre les intentions et la réalisation ? Depuis maintenant un certain nombre d'années, nous constatons qu'il y a beaucoup d'annonces, mais très peu d'actions concrètes sur le terrain. Parce qu'on continue à consommer avec l'excès de gaz. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une solution de rechange qui est là, qui est disponible pour un petit moment comme ça. C'est-à-dire que quand on est dans le court terme, quand on est dans l'urgence, c'est clair que la réflexion est limitée à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il faudrait mettre une véritable stratégie, une véritable vision, puisque les énergies renouvelables, c'est plus l'affaire, c'est-à-dire qu'on considère que les énergies renouvelables, ce n'est pas l'affaire des nationaux, c'est plus des étrangers, puisqu'on parle de grands partenariats qui vont être scellés avec des leaders mondiaux dans les énergies renouvelables. On a tendance à penser, dès qu'on parle de renouvelables, c'est synonyme de grandes technologies, alors que ça s'est démocratisé à travers le monde, alors qu'il y a aussi parallèlement des Algériens qui font de grandes merveilles dans ce domaine-là. M. Boukhalfa, mais ici on parle de partenariat avec les Allemands, un grand partenariat, on parle même avec des Chinois, détenteurs de technologies, et on a tendance un peu à ne pas donner trop d'importance à l'Algérie, qui peut quand même réaliser des choses. Notamment dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Juste à titre de rappel, qu'il y a encore peut-être une quarantaine d'années, l'Algérie, vraiment, avait entamé sérieusement cet aspect-là. Je ne me souviens que de la piste Ergen-Borjepetje-Mokhtar, qui était donc électifiée à l'énergie soleil, qui permettait au monde... On était leaders les premiers, on les voit à l'Afrique. C'est-à-dire que là, après, on a constaté qu'il y avait donc un retournement de situation. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense que le partenariat, c'est lui qui va nous régler le problème, ce n'est pas du tout ça. Il faut d'abord que nous-mêmes, on sache ce que nous voulons et comment on va le faire. Après, on peut s'adresser à des partenaires pour pouvoir nous aider dans les parties que nous ne maîtrisons pas. Et donc, si nous, nous n'arrivons pas à savoir exactement où nous voulons aller, comment y aller et avec quels moyens, ce n'est pas le partenaire qui va nous l'indiquer. Alors, M. Boukhalfaï, ici, sur le plan aujourd'hui du contenu local en termes d'intégration, les grands donneurs d'ordre, comme par exemple le Sonnel Gaz et Sonatrac, ont mis les premiers jalants puisqu'aujourd'hui, ils veulent une intégration. La Sona, c'est important également ? Bien sûr. Nous appelons à... Il ne reste qu'à lancer l'appel d'ordre. Nous lançons toujours... Je veux dire, d'abord, il faut reconnaître que cet aspect-là du contenu local qui a été donc mis en place par Sonatrac et Sonnel Gaz, c'est une très, très bonne chose pour l'économie nationale. Et donc, ça va booster aussi les entreprises en termes de produits et services donc à participer au développement. Ça, c'est un point positif. Maintenant, nous demandons à ce que ce modèle, ce qu'on appelle le contenu local, qui a ses règles et qui fonctionne à l'échelle internationale dans beaucoup de pays, y compris dans des pays comme les États-Unis, pour que les industries, pour que les grands projets, les projets de structurants comme celui de la transition énergétique puissent aussi faire partie de cet aspect-là. Donc, nous avons récemment présenté les résultats d'un travail que nous avons fait en interne au niveau du cluster énergie solaire au ministère de la Transition énergétique. Nous avons donc fourni les chiffres concernant donc la partie de ce qui est aujourd'hui, de ce que nos acteurs sont capables de fournir aujourd'hui et ce qui est aussi, ils sont capables de faire dans un laps de temps relativement court. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que nos membres nous disent si l'État veut faire une action, nous ne pouvons répondre par trois. Ça veut dire que là, il y a de la volonté de la part des acteurs pour aussi être au service du pays et de participer de manière efficiente et efficace à cette transition énergétique. Et vous avez élaboré un rapport que vous avez remis au pouvoir public ? Tout à fait. Donc, nous avons aussi rendu, nous avons rendu public certaines parties de ce rapport-là que nous avons distribué au niveau de chez les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent aussi comprendre les points sur lesquels nous insistons, les choses sur lesquelles nous pensons qu'il est important de mettre l'accent. Mais qu'est-ce qui retarde justement l'exploitation de ces gisements qui sont éminemment importants pour l'Algérie puisque le soleil ne s'éteint pas et nous avons, selon le rapport aussi élaboré par le CDER, l'Algérie a le taux d'ensoleillement le plus élevé au monde avec une durée d'insolation qui dépasse parfois les 2000 heures annuellement sur la quasi-totalité du territoire. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, parce qu'il y a des points qui peuvent aller plus haut. Je pense que ça, ce sont des choses, c'est-à-dire que ça, ce sont des éléments établis, les gens... On a un gisement, on ne l'exploite pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on les reçoit à chaque fois comme pour se donner bonne conscience et au final, qu'est-ce qu'on trouve dans la réalité ? Rien du tout. Donc, des projets qu'on annonce qui ne sont pas réalisés, ce n'est pas bon pour le pays. En plus, les 1000 MW de centrale soleil permettraient au pays d'économiser l'équivalent de 1,5 milliard de mètres cubes de gaz et on en a fortement besoin pour l'exportation. Pas uniquement ça. L'efficacité énergétique aussi, ce sont des chiffres qu'on avance comme ça, de grands chiffres, 1,5 milliard d'économies, de dollars par an si on fait des actions d'efficacité énergétique. Mais c'est-à-dire que rien n'est fait dans la pratique. Alors, M. Boukhalfaye, ici, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport justement aux énergies renouvelables, le retard dans le lancement, bien sûr, de cet appel d'offres qui est éminemment stratégique puisqu'on parle aujourd'hui de plus en plus de sécurité énergique de tous les États à travers le monde, y compris l'Algérie. Le président l'avait placé comme étant une priorité nationale parce que sans énergie, rien ne peut fonctionner. On le voit aujourd'hui pour les pays dont le prix du carburant a augmenté, les difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour faire fonctionner leur économie et leur marché. Alors, la question qui se pose aujourd'hui également, c'est la question du financement. Faut-il aussi souffrir au privé au même titre que le public avec des mécanismes incitatifs pour le financement de tous les projets qui devraient être initiés puisque aujourd'hui, même dans la Constitution, il n'y a pas de distinction entre le public et le privé, c'est le texte suprême, c'est l'entreprise nationale ? C'est normal, c'est l'entreprise algérienne. Donc, c'est elle qui doit être au cœur du développement de l'économie et nous insistons pour que l'entreprise soit au cœur du développement de cette transition énergétique. Aujourd'hui, on constate malheureusement qu'il y a un traitement différencié entre le secteur public et le secteur privé. Pourtant, il a investi l'équivalent de 50 millions de dollars. Et là, ça pose aussi un problème. C'est comme si cet argent, ce n'est pas l'argent des Algériens. Donc, quand c'est le secteur public, c'est de l'argent de l'Algérie. Quand c'est le secteur privé, ce n'est pas l'argent de l'Algérie. Et cette distinction continue encore au niveau des projets structurants qui ont été faits par le passé. Et aujourd'hui, le blocage concernant le 1000 MW et donc les 15 MW dont on parle, c'est surtout lié à cet aspect-là. Une fois que ça aurait été mis en place avec un système de financement qui soit conforme à ce qui se fait à l'international, c'est-à-dire qu'avec des délais supérieurs à 15 ans, avec des taux qui sont très compétitifs et aussi, surtout, avec ce qu'on appelle un modèle sans recours pour permettre aux investisseurs de participer à ces projets-là. Autrement, le modèle qui existe actuellement, c'est le modèle dans lequel on demande des garanties à l'investisseur et les gens ne sont pas prêts à faire ce pas-là. Donc, si maintenant, cette histoire de financement n'est pas réglée, je doute qu'il puisse y avoir des investisseurs qui vont se présenter lorsque l'appel d'offres sera lancé. Mais faut-il recourir aussi à d'autres moyens de financement comme par exemple le financement international ? Est-ce que cela pourrait être une option pour le privé également ? M. Boukhalfaye ici pour ne pas puiser des caisses de l'État ? Le financement dans le modèle qui est prévu, c'est l'investisseur qui ramène le financement. Mais le financement, c'est-à-dire que c'est pratiquement 30%, c'est l'investisseur qui l'apporte, mais le reste, c'est les banques et le système bancaire. Il faut des mesures incitatives ? Tout à fait. C'est-à-dire que si on veut attirer les investisseurs vers les énergies renouvelables, il faut comparer par rapport à ce qui existe dans le domaine par exemple de l'agriculture ou l'agroalimentaire et dans lequel les rentabilités sont très intéressantes. Donc, il fait que l'investisseur va aller là où le rendement est beaucoup plus intéressant et donc les énergies renouvelables ne sont pour le moment pas dans cette optique-là. Mais est-ce qu'on peut parler d'une rentabilité immédiate au même titre que le gaz et le pétrole ? En tout cas, les projets des énergies renouvelables c'est la même chose que les projets énergétiques. Ce sont des projets à long terme. Et toutes les grandes compagnies à travers le monde pétrolière s'investissent aujourd'hui dans les renouvelables. Elles étaient là pendant, bien sûr, le salon. Et donc, il y a une orientation de tous les acteurs internationaux d'utiliser, de faire aussi cette transition énergétique de rechercher à chaque fois un mix. On le voit, ce sont des politiques de l'État mais qui sont exécutées par de grosses multinationales. Aujourd'hui, en Algérie, ce qu'on demande, c'est que c'est à l'État de mettre en place cette stratégie et aussi d'imposer aux acteurs de suivre cette stratégie et de ne pas laisser les uns et les autres faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui va pouvoir diriger tout ça. Mais qui doit être le chef d'orchestre aujourd'hui ? Puisque nous avons vu qu'au niveau, bien sûr, de cette question d'énergie renouvelable, la transition énergétique, il y a plusieurs intervenants. On a le commissariat aux énergies renouvelables qui est, bien sûr, sous l'autorité du premier ministère et on a parallèlement le ministère de la transition énergétique qui a été créé, il y a de cela, pratiquement deux ans. Et le commissariat aux énergies renouvelables, il est antérieur, bien sûr, au ministère de la transition énergétique puisqu'il a été installé en novembre 2019. Qui doit faire ? Qui doit être le donneur d'ordre ? Le président de la République. Aujourd'hui, c'est lui, donc, qui... L'autorité suprême du pays. Exactement, c'est lui, donc, qui avait annoncé, donc, des engagements au Conseil des ministres, donc, pour le lancement de la transition énergétique. Il est installé au ministère de la transition dans cet objectif. Voilà, en commençant par 1000 MW, en mettant un ministère, en mettant des ministres à sa tête, etc. C'est une très bonne chose qui a été faite jusqu'à présent. Maintenant, on demande à ce que tous les autres acteurs s'alignent sur cette décision et se mettent à travailler ensemble. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer de cette manière-là. Alors, on a parlé justement du commissariat aux énergies renouvelables, il a fait plusieurs rapports, plusieurs fois, il est chargé bien sûr de l'évaluation des politiques publiques. Il a été installé en novembre 2019, donc antérieur au ministère de la transition énergétique. Il doit attirer l'attention aujourd'hui. Parce qu'on a vu, il y a plusieurs rapports, sans plus. Il a déjà fait un rapport, donc c'était en décembre de l'année passée, donc il y avait fait un état de lignes. largement médiatisé. Voilà, très bien. Avec une conférence de presse du premier ministre. Voilà, maintenant, il y a des choses qui doivent sortir. On peut comparer par rapport à ce qui s'était dit il y a un an. Et on peut faire un bilan, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le bilan est facile, il est maigre comme réalisation dans ce domaine-là. et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voudrait que ça change. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ensoleillement de l'Algérie qui est un véritable gisement, c'est indéniable, tout le monde le reconnaît à travers le monde, à travers bien sûr des études sérieuses et scientifiques. Mais les pays vont aujourd'hui vers l'hydrogène vert. Qu'en est-il dans notre pays aujourd'hui ? Monsieur Boukhalfaye ici. Là aussi, par exemple, il y a eu au mois d'avril passé une journée qui avait été organisée par le ministère de la Transition énergétique et le président de la Genève avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a eu un accord qui a été signé. Mais depuis, les choses n'ont pas avancé. Dans d'autres pays, pendant cette période de six mois, il y a eu déjà des rapports de stratégie. Chez nous, on n'a pas encore commencé à travailler. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend que d'autres viennent le faire à notre place ou qu'ils nous envoient la stratégie algérienne qui a été faite par d'autres ? Je ne comprends pas cette situation. C'est-à-dire qu'on annonce des choses, on est en phase de ce qui se passe dans le monde et puis ça y est, on commence à tourner en rang. On dit qu'il y a une commission, il y a un groupe qui va se mettre en place et on attend X, Y, etc. Il faut quand même que le pays avance dans ce domaine-là et n'attende pas les personnes. Pourtant, la décision politique au plus haut sommet de l'État a été prise par le chef de l'État. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit les pays vont envers l'hydrogène vert. Qu'en est-il de notre pays ? Une multinationale installée en Algérie se dit prête à fournir l'Europe pour ses besoins avec des technologies très avancées. Cette question-là doit d'abord être discutée en Algérie pour savoir quel est notre intérêt à aller dans cet hydrogène vert. Qu'est-ce que nous voulons faire de cet hydrogène vert ? Est-ce que nous voulons juste louer des espaces pour que les gens viennent installer des centrales, produire l'hydrogène et ensuite l'exporter ? Ou bien est-ce que c'est nous qui devons le faire pour l'exportation ? Avec une politique d'intégration. Et dans lequel nous allons regarder les aspects industriels de création d'emplois. Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles on doit travailler et après, sortir avec une feuille de route que nous allons exécuter. Après, on doit, on peut discuter avec l'ensemble de nos partenaires à l'international pour dire voilà ce que nous faisons, ce que nous voulons et les autres vont nous dire ce qu'ils veulent et négocier. C'est comme ça que ça se fait. Mais si on reste comme ça, on attend, il y aura des pays qui vont nous mettre dans leur stratégie. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le financement, le PPP, le partenariat public-privé, c'est l'option la plus crédible pour financer les projets des énergies renouvelables, photovoltaïques, en concession ou en d'autres formes plus complexes. La grosse erreur est quand on fait recours au fonds propre de l'État pour des financements car nous allons assister au gaspillage, au scandale tel que vu par le passé. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur le PPP sur la traque pour réceller des alliances avec des entreprises privées ? Le PPP, ce n'est pas un modèle de financement. Mais sur le plan légal, il n'existe pas encore. On parle depuis aussi des années. Oui, mais c'est vrai que sur le plan de la légalité. Et souvent, la même question est soulevée, par exemple, sur la partie de l'autoconsommation sur laquelle nous travaillons. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que toujours, on veut réglementer quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi on ne commence pas déjà par mettre en place des projets, par mettre en place des mécanismes nous-mêmes à titre transitoire ? On expérimente pendant un an, deux ans, et puis on décide sur le plan réglementaire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va mettre une réglementation, ensuite on va mettre tellement des barrières que plus personne ne pourra le faire. Donc, la question de la réglementation et de tout ce qui concerne la législation et tout le monde dit qu'on en a à profusion, mais c'est la pratique qui démontre que ça ne marche pas. Donc, dans ce cas du PPP, tout ça, ou bien du Project Finance ou d'autres modèles, on peut mettre plusieurs, pas obligatoirement un seul modèle. Et ça, il faut ouvrir la porte à tout ce genre de choses. Par exemple, chez nous, la partie de l'innovation, elle n'est même pas considérée sur ce genre de développement. Qu'est-ce qu'on attend de l'innovation ? C'est quelque chose que l'on va développer, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais on ne peut pas dire au de prime abord que pour pouvoir donc mettre un produit sur le marché, il faut qu'il soit déjà tout développé et qu'il y a participé à son développement. Finalement, on demande uniquement à celui qui a l'idée de pouvoir consacrer tous ses fonds, et toute son énergie peut-être avec un résultat négatif. Alors que dans le monde entier, l'innovation, elle est supportée par l'État. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle énormément aussi de l'efficacité énergétique, mais nous gaspillons encore énormément puisque dans un des rapports, on pourrait économiser l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est la grande problématique. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la population, donc des besoins aussi qui viennent aussi grossir chaque année. Nous avons aujourd'hui, je pense à peu près les chiffres qui avaient été communiqués, c'est presque 10 millions de clients au niveau de l'électricité et un peu plus que 6 millions au niveau du gaz. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte demande. On constate au niveau, sur le plan de l'électricité, qu'il y a maintenant des pics de consommation qui sont de plus en plus importants et qui vont s'élargir parce que n'oublions pas que le changement climatique va nous impacter de manière importante et donc on aura des étés de plus en plus longs et beaucoup plus intenses ce qui veut dire que les gens vont encore recourir à la climatisation et si on ne fait pas des actions dès à présent pour pouvoir isoler, regarder la qualité des produits que nous utilisons dans l'électroménager et tout ça, on va encore être dans une situation encore beaucoup plus complexe pour pouvoir la résoudre. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Sonalgas pourrait aussi à son tour lancer certains appels d'or pour la réalisation de certains, bien sûr, de quelques mégawatts en énergie solaire ? Ça existe encore dans notre pays ? C'est un peu obsolète par rapport aux capacités du pays ? C'est-à-dire que Sonalgas fait des appels d'offres pour ses propres besoins. On parle de 4 000 mégawatts lancés par Sonalgas ? Non, ça, ils s'inscrivent dans le cadre du plan national des énergies noires, mais Sonalgas, les actions... Mais c'est l'appel d'offres qui conserve Sonalgas, pas l'appel d'offres qu'attendent les gens de la part de la CREC. Non, c'est-à-dire que les 4 000 mégawatts s'inscrivent exactement dans les 15 000 mégawatts que compte lancer l'État. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Sonalgas, elle fait des appoints, je dirais un peu en termes d'énergie nouvelle, sur des centrales qui fonctionnent majoritairement au diesel dans le sud. Donc ça, c'est un choix qui a été fait, donc ça répond à un besoin d'avoir une tarification beaucoup plus intéressante au niveau de la production d'énergie électrique. Donc là, ils sont dans leur rôle. C'est l'État de dicter d'autres directions à prendre. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi aller vers la démocratisation de l'utilisation pour par exemple les petits consommateurs, le photovoltaïque, par exemple, installer sur son toit des panneaux photovoltaïques pour s'en propre, s'alimenter en énergie ? Je rappelle encore que dans le plan de l'action du gouvernement, on parle de mettre en place la réglementation de l'autoconsommation, celle que vous êtes en train de parler. Jusqu'à ce jour, elle n'existe pas. Et donc, on continue encore à réfléchir et il n'y a pas de choses qui sortent. Les gens régulièrement nous demandent où est-ce que ça en est et ça ne sort pas. Donc, ça reste encore bloqué chez certains acteurs qui normalement devraient accélérer la cadence. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, il va y avoir le président qui va décider quelque chose et tout le monde va courir dans tous les sens l'effet de l'urgence comme d'habitude et bien sûr, avec tous les résultats que nous constatons chaque fois qu'il y a une réponse à une urgence. Alors, par exemple, pour certaines localités où on a vu pendant cet été, il y a eu des incendies qui ont bien sûr affecté le réseau de distribution de sonal gaz à telle enseigne que certaines familles étaient restées sans électricité même s'il y a eu une forte réactivité de sonal gaz, il faut le reconnaître, pour les rétablir en énergie à travers tout le territoire national, bien sûr, sur toutes les zones qui ont été fortement touchées par les incendies comme par exemple les Iouzous ou Védjaïa ou vous avez par exemple Skigda et vous avez Renshla. Est-ce qu'on peut considérer que l'alternative aujourd'hui pourrait être utilisée c'est le photovoltaïque M. Boukhalfa puisque déjà, les composants sont produits en Algérie par les centres de recherche algériens ? Moi, je pense que ce n'est pas une alternative, c'est une complémentarité. Ça devient même une obligation par endroit parce qu'on ne peut pas emmener le câble jusqu'au fin fond du pays avec toutes les contraintes qu'on connaît par exemple d'expropriation dans certaines localités. C'est pour ça que je dis que c'est une complémentarité. Même Sonalga, je le reconnais aujourd'hui une question d'expropriation. Parce que souvent, on oppose les énergies renouvelables aux énergies conventionnelles disant que les énergies renouvelables vont prendre la place des énergies conventionnelles. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a une complémentarité qui doit être assurée, elle doit être intelligente, elle doit être orientée pour que sur le plan économique, ça puisse être utile au pays. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la création d'emplois, on va produire un coût du kilowattheure le moins cher possible. Donc, il y a une démarche... C'est le tarif aujourd'hui qui pose problème. Enfin, il pose problème dans le sens où le choix qui a été fait par le pouvoir depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un obstacle pour la généralisation des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'au niveau, on ne peut pas laisser les lois du marché ou plutôt les lois du marché ne peuvent pas permettre, par exemple, de passer d'une source conventionnelle à une source d'énergie renouvelable. Le tarif et le transport aussi. pour injecter, bien sûr, le surplus de production dans le réseau Sonnel-Gaz. Enfin, nous avons un réseau qui... Parce qu'il faut négocier avec Sonnel-Gaz à ce moment-là. Non, ça, c'est la réglementation dont on était en train de parler, ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est que la personne peut avoir une installation, elle peut produire pour ses propres besoins et s'il y a un excès, elle va l'envoyer sur le réseau Sonnel-Gaz. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un modèle de compensation qui devait être mis en place dans ce domaine-là. Mais tant que les prix restent bas, est-ce que ça pourrait être le cas pour la compensation financière, M. Bokhal-Fayn ici ? Moi, je ne parle pas que de la compensation financière. Moi, je parlerais beaucoup plus de la compensation énergétique qui aurait beaucoup plus de sens pour un pays comme l'Algérie. C'est-à-dire que si vous vous cédez à Sonnel-Gaz 1000 kWh, Sonnel-Gaz va vous céder 1000 kWh sans rien payer dessus. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le panneau photovoltaïque ne peut pas marcher ou fonctionner tant que le prix de l'électricité reste bas. J'ai proposé les panneaux photovoltaïques pour un projet de 103 villas. L'idée a été abandonnée, pas rentable, par rapport à la question de la tarification. Rapidement, M. Bokhal-Fayn ici ? Je pense que si on voit la situation, c'est-à-dire que vous-même ou moi-même, quand on regarde ce genre de choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir sur une installation sauf si vous êtes pour des considérations de sécurité ou bien vous êtes très loin du réseau, à ce moment-là, ça aura du sens, mais pas lorsque vous êtes déjà raccordé au réseau. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui dit aujourd'hui, plutôt une réponse qui dit qu'il y aura une fusion entre une filiale KDM, c'est le Sonnel Gaz, et les centrales conventionnelles. ça a été déjà fait, je pense que... Au niveau de Sonnel Gaz ? Oui, je pense que Sonnel Gaz est fait en train de faire sa restructuration dans ce domaine-là. D'autant que le premier patron de Sonnel Gaz vient bien sûr d'une usine qui était en charge du photovoltaïque, c'est-à-dire les énergies renouvelables. M. Boukhalfaye ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, et bien sûr pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques.